C.S.T. Une interview qu'il a beaucoup secouée Le 7 mars dernier était diffusée aux Etats-Unis l'interview-choc de Meghan Markle et du Prince Harry, un an après avoir pris la décision de partir du Royaume-Uni pour s'installer à Los Angeles. Un entretien accordé à Oprah Winfrey, que Buckingham Palace a suivi scrupuleusement, sachant que certaines confidences du couple viseraient certains membres de la famille royale, comme le Prince Charles, dont le Prince Harry n'a rien caché des relations difficiles qu'il entretient depuis plusieurs mois avec son père. Fou de chagrin après ces révélations, le fils aîné d'Elisabeth II n'a pas directement réagi à cette interview. Cependant, il comptait bien au départ démonter chaque révélation point par point. Comme le rapporte Cathy Nicole, si seule Elisabeth II a réagi officiellement dans un communiqué, tandis que le Prince William lui cesse à tirer les foudres de la reine et de son père pour son démenti à la volée lors d'une sortie officielle, le Prince Charles lui, souhaitait au départ faire une déclaration plus détaillée, avec notamment sa version des faits. J'ai cru comprendre que le Prince Charles a voulu publier une déclaration plus détaillée, en réponse, à l'interview d'Oprah et peut-être abordé certaines de ses questions point par point, a fait savoir la journaliste A.E.Online. Le Prince Charles a eu peur de donner des munitions à Meghan et Harry toutefois, il semble que le Prince Hérifié ait finalement pris le temps de réfléchir avant d'envoyer une telle missive qui aurait pu faire empirer les choses, décidant qu'une déclaration plus courte serait préférable. Car une mise au point plus détaillée aurait pu selon lui être potentiellement plus dommageable et donner plus de munitions à Meghan Markle et au Prince Harry pour accuser la famille royale de s'être parfois mal comportée envers eux, ou du moins pour leur avoir refusé l'aide qu'il demandait. Parmi les choses qu'il souhaitait expliquer, le Prince Charles, attristé par certaines confidences de Meghan Markle, voulait selon Cathy Nicole aborder la question financière du couple, qui a expliqué que les vivres leur avaient été coupés du jour au lendemain. Ce qui est faux selon elle, puisque même après leur installation à Los Angeles, le père du Prince Harry aurait continué de les aider. Une réponse qui ne serait toutefois pas la bienvenue auprès d'Elizabeth II, déjà très en colère après la réaction du Prince William sans sa concertation. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501